Donc un petit truc ici, si on veut utiliser une lame d'ado, puis on aurait une coupe assez étroite à faire, puis la lame est un peu plus large que ce qu'on a besoin. Des fois c'est intéressant pour être capable d'avoir un ajustement très très précis. Si jamais on a à rentrer en contact avec notre guide, on ne souhaite pas ça du tout. On ne veut pas briser notre guide. Une façon très très simple de travailler, c'est en ajustant un appui qui est bien droit qu'on vient fixer sur notre guide. À ce moment-là, on peut facilement venir attaquer cette pièce-là sans briser nos installations, puis ça devient la nouvelle surface de contact pour notre guide. Ça fait que ça, c'est très efficace. Pour faire ce genre de travail-là, une plaque de mélamine, c'est parfait parce que c'est très droit habituellement, puis c'est assez glissant, ça fait que ça fonctionne bien. On a simplement à venir tenir fermement la pièce avec deux serres. puis à ce moment-là, on a un appui qui va être très droit, puis ça va nous permettre de faire un ajustement très très précis. Puis si jamais on a entré en contact avec la pièce de bois, à ce moment-là, ce n'est pas très grave, c'est une pièce de rebut, puis on peut la remplacer facilement. On peut utiliser avec la même pièce. Là, on peut utiliser différents endroits. Ça fait qu'on peut toujours avoir un appui qui est bien ajusté avec la profondeur de coupe de la lame. Donc ici, j'ai élevé ma lame tranquillement jusqu'à ce que ma pièce de bois soit découpée au minimum à la hauteur de ce que j'ai besoin. Je peux le monter un petit peu plus, puis après ça, rebaisser la lame. On s'assure à ce moment-là d'avoir un ajustement qui est impeccable sans faire forcer notre lame à ce moment-là. À travers nos cours en ligne, vous pouvez apprendre plusieurs techniques dans le travail du bois, que ce soit pour vous initier ou apprendre à faire des coupes de précision, ou apprendre les techniques d'assemblage moderne ou traditionnelle. Nos cours sont accessibles à tous. d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.